« Même les princesses pètent » de Ilan Bremman, Magali Le Huche chez Petit Glénat. En rentrant de l'école, Laura se précipita vers son père pour lui demander « Papa, est-ce que les princesses font des proutes ? » « Pourquoi me demandes-tu ça ? » s'étonna le père. « C'est qu'il y a eu une dispute à l'école, mais avant de te dire ce qui s'est passé, je voudrais que tu répondes à ma question. » « Eh bien, oui, je crois que les princesses font des proutes, » répondit le père avec beaucoup de délicatesse. Ça alors, la discussion à l'école, c'était justement là-dessus. Marcello a raconté aux filles que Cendrillon était une péteuse. « Les filles ont toutes dit que ce n'était pas possible, qu'aucune princesse. » « Au monde ne faisait des proutes. » « Mais je me suis dit que Marcello avait peut-être raison. » « Mais papa, comment tu sais qu'elles font des proutes ? » Le père, qui, comme Laura, aimait les livres et les belles histoires, se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Puis, regardant sa fille, il posa son index sur ses lèvres. « Chut ! » Il cherche d'étagère en étagère pendant un moment et, enfin, attrapa un livre d'au moins 200 ans. « C'est quoi ça, papa ? » Le père prit un air mystérieux, puis emmena sa fille jusqu'à son bureau, ferma la porte à clé et dit doucement, presque murmurant. « C'est le livre secret des princesses. » En entendant cela, Laura sentit son cœur battre plus fort. « Et qu'est-ce qu'il dit ce livre, papa ? » Il raconte tous les secrets des princesses les plus célèbres du monde. Il y a même un chapitre intitulé « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde. » « Problèmes gastro-intestinaux et flatulences des plus charmantes princesses du monde ? » Ça veut dire quoi ça, papa ? On trouve dans ce chapitre des récits top secrets sur les proutes faits par des princesses. « Par qui veux-tu commencer ? » « Ah, par Cendrillon, bien sûr ! » Le père, qui s'était mis à feuilleter le livre, s'arrêta sur une page. La lue, puis dit à sa fille, « Tu te souviens de la nuit du bal de Cendrillon ? » « Mais oui ! » Eh bien, Cendrillon était très anxieux ce soir-là. Et avant de se rendre au bal, elle avait mangé deux tablettes de chocolat que sa belle-mère avait cachées dans le garde-manger. Le prince, en dansant, serrait très fort la taille de Cendrillon. Ne pouvant plus se retenir, elle finit par faire un prout au moment même où l'horloge sonnait minuit. « Ouf ! Le prince n'a donc rien entendu ? » « Oui, ma puce ! » « Et Blanche-Neige ? » Le père parcourut le livre en sautant quelques pages, puis il raconta. La cuisine des nains était très grasse. Ils aimaient bien le lard, le chou en ragoût, toutes sortes de fromages, la tarte aux abricots. Blanche-Neige se sentait toute ballonnée avec ses plats pleins de cholestérol. Lorsque sa belle-mère lui offrit la pomme empoisonnée, Blanche-Neige n'eut pas même le temps d'y goûter, elle fit un prout si pion, qu'il en était toxique. Voilà pourquoi elle s'est évanouée. C'est pour ça que les nains l'ont déposé dans un cercueil en verre ? « Pour ne pas sentir l'odeur ? » « Évidemment, ma puce ! » « Et comment ça se fait que le prince a osé l'approcher ? » « Ce que dit mon livre, c'est que le jour où il passa par là, et aperçut le cercueil en verre, le prince avait un sacré rhume avec le nez complètement bouché. » « Ouf ! Heureusement ! Sinon Blanche-Neige serait morte ! » « Ça c'est sûr ! » affirma le prince avec conviction. « Et la petite sirène ? » Le père chercha un moment, puis dit finalement, « C'est la princesse qui arrivait le mieux à dissimuler ses problèmes intestinaux. » Lorsqu'un petit besoin la prenait, « Plouf ! » Il lui suffisait de plonger dans l'eau. Et lorsque apparaissaient les bulles, elle disait que c'était les algues qui rôtaient. « Mais papa ! Même si elles font des proutes, ce sont quand même de merveilleuses princesses, n'est-ce pas ? » « Mais bien sûr, ma puce ! Ce sont les plus merveilleuses princesses du monde ! Seulement voilà, même les princesses font des proutes ! » Et il ajouta à mi-voix, « L'essentiel est que tu ne réponds pas ce secret aux quatre coins du vent ! » Voilà ! Merci pour votre écoute ! Merci pour votre écoute ! Merci pour votre écoute ! C'est parti.